C'est clair que dans cette physique quantique, physique nouvelle, ce n'est plus le règne du déterminisme. Je n'ai plus, en physique classique, si vous précisez les conditions initiales, la vitesse, la position de quelques entités physiques, vous pouvez, avec l'exculation des mouvements, prédire absolument tout, complètement tout, tout est déterminé, même prédéterminé par les lois. Eh bien, la chose étonnante, c'est qu'en physique quantique, il n'y a plus de trajectoire. C'est-à-dire, ça se dit dans les ouvrages de l'organisation, en disant que l'électron est partout. Et c'est vrai, en physique quantique, l'électron est littéralement partout. Pourquoi ? Parce que si on essaie de les localiser, à ce moment-là, on a besoin d'une énergie infinie. Ça se montre d'une manière très simple, par les relations dites d'incertitudes, plus correctement, d'indétermination, d'Heisenberg. L'énergie infinie n'est pas disponible pour personne, même pas pour l'univers en entier. Et donc, il n'y a plus de trajectoire, et à ce moment-là, ce qui se passe de merveilleux, c'est qu'il y a l'hasard. Un drôle d'hasard. Un hasard pur. Un hasard, c'est-à-dire un processus individuel, on ne peut pas le prédire. Il n'est pas prédéterminé. Tout se passe comme si la nature est créatrice. Elle crée des choses sans cesse. Mais elle ne crée pas d'une manière arbitraire. Elle crée d'une telle manière que si deux systèmes, comme je le disais, étaient liés à un moment donné, en contact, et s'ils sont très distants, là où aucun signal ne peut être envoyé, à ce moment-là, il y a corrélation. Oui, mais est-ce que ce n'est pas qu'on n'avait pas compris ce que dit Lisbord, si je me rappelle bien, qui parlait d'indivisibilité ? C'est-à-dire qu'une fois que les choses avaient été en contact, elles étaient définitivement et à jamais en contact. Oui, mais il n'était plus en contact. Il n'y a pas un signal qui est envoyé de l'un à l'autre. Ce qui est formidable des... Ça forme un système, disons. Ça forme un système, mais il faut comprendre l'interaction du système. Et la seule réponse valable, cette fois-ci, scientifique, encore une fois, ce n'est pas philosophique, par, en emploiant les inégalités de Bell, c'est que c'est hasard. C'est un drôle d'hasard. C'est un hasard qui se manifeste partout le même. Parce qu'après tout, un hasard pourrait se manifester ici, sur Sirius, d'une manière différente. Eh bien, c'est le même, de telle manière qu'il y a corrélation, même sans contact. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Même pour les physiciens, et je dirais surtout pour les physiciens.